salut bon il ya des fois on n'a pas envie des fois on n'a pas envie et justement je trouvais ça super intéressant de faire une vidéo maintenant aujourd'hui en fait je devais faire une série vidéo et puis dans ta vie t'arrives des événements tu vois qui te qui te tarabusque un petit peu comme dirait l'une de mes amis et t'as pas forcément envie d'avancer tu vois tu te retrouves dans un état interne où tu as la femme t'as pas envie et tu te dis écoute si je le fais je vais avoir une énergie pourrie si je le fais ça va pas être bien si je le fais ça va être me forcer alors ouais tu vois c'est vrai c'est vrai si t'es pas en énergie la qualité ça risque de pas donner grand grand chose mais j'arrive quand même tu vois essayer de relativiser à voir au delà de ça dans le sens où faire des vidéos c'est vraiment un truc qui me qui me botte et un truc que je kiffe faire et forcément si je le fais même si c'est pas parfait mon énergie va remonter là par exemple je suis en train de faire une vidéo mon énergie elle est en train de changer petit à petit même si toi tu le vois pas moi je le sens donc je suis pas là pour raconter ce qui s'est passé je pourrais faire un petit peu vie magie tu vois mais voilà il s'est passé quelque chose qui m'a mis en énergie basse et en fait c'est soit je prends le pli de donner du sens à ce qui me met en énergie basse et donc à rester dans cette énergie basse soit je prends le pli de dire de toute façon c'est comme ça pour l'instant et rien ne m'empêchera de faire ce que j'ai à faire dans le courant de ma journée là où c'est super intéressant c'est que si j'arrive à remonter en énergie forcément tout de suite ça va me positionner avec une autre paire de lunettes avec une paire de lunettes où je vais percevoir la situation d'une autre façon parce que j'aurais remonté je serais remonté en énergie si je décide de tout annuler comme je crevais d'envie de le faire si j'étais resté dans cette énergie si j'avais décidé de ne rien faire de tout annuler aujourd'hui sous prétexte que j'en avais pas envie tout simplement parce que je laissais cet événement extérieur prendre la priorité sur ma propre vie à moi je pense que ma journée n'aurait pas été terrible tu vois donc ça a été une petite bataille interne quand même vis-à-vis de moi pour savoir ce que j'allais faire ce que parfois ce qui arrive de l'extérieur nous impacte vraiment fortement qu'on soit coach qu'on soit thérapeute on est des humains et on n'est pas intouchable donc après avoir passé une matinée comme un légume comme un légume c'est à dire qu'en fait comme j'étais en énergie basse j'étais épuisée j'étais fatiguée même si j'ai bien dormi cette nuit j'étais fatiguée épuisée parce que je laissais cette énergie basse prendre le dessus encore plus sur moi et me bouffer tout simplement donc c'est aussi le fait d'accueillir parce que si j'avais combattu cette énergie basse j'aurais mis un couvercle dessus ça a fini par me péter à la gueule donc c'est ok ce matin je me suis reposé j'ai fait le légume j'ai fait la salade verte ça fait pas grand chose une salade verte mais une salade verte ça se nourrit et ça pousse malgré qu'elle ne bouge pas donc ce matin je fais ma salade verte le fait de m'autoriser d'être dans cet état d'accueillir ce qui est à l'intérieur de moi pas d'accueillir ce qui est au niveau de ce qui s'est passé mais d'accueillir ce qui est à l'intérieur de moi accueillir le ressenti accueillir l'émotion je me suis dit voilà est ce que les émotions que tu as ressenti tu vas les laisser changer ton état interne comme ça et si oui tu le fais combien de temps ça va durer donc j'ai décidé de mettre simplement en mouvement parce que c'est pas ton mental qui va te permettre de te mettre en mouvement de toute façon parce que si lui il est down tu resteras down se mettre un petit coup de pied au cul genre tu sors cinq minutes là en plus il neige je puis j'avais pas le choix j'ai fait les allers-retours pour aller chercher mon fils à l'école le fait de se mettre en action de se mettre en mouvement donne déjà une nouvelle dynamique au corps et donc forcément va apporter une nouvelle dynamique à ton état d'esprit donc j'aurais pu annuler ma journée mais non je vais pas le faire parce que je veux me nourrir intérieurement moi tenir mes objectifs pour moi faire ce qu'il me plaît pour moi et en aucun cas laisser le monde extérieur venir me rouler dans la neige que je décide de rester déprimée chez moi que je décide de passer à l'action ce qui est fait est fait bon quand tu le verras dans cette vidéo tu as vu je suis pas pompe et puis ben c'est pas grave si dans les deux trois épisodes que je dois tourner aujourd'hui je ne suis pas pompe et l'autre ce qui est sûr et certain c'est que je vais remonter en énergie au fur et à mesure que les vidéos je vais enregistrer vont passer parce que c'est ce que j'aime faire donc quand tu te retrouves dans cet état ne laisse pas le mental prendre le dessus mais toi juste en action le fait de te mettre en action va redonner une nouvelle dynamique à ton énergie et là ça va te permettre de pouvoir prendre les bonnes décisions c'est pas tout ça mais je dois y aller ciao à la prochaine